Je vous cache pas qu'il y a quelques années, quand j'ai commencé YouTube avec des gameplay Call of Duty, jamais je me serais imaginé vous parler à la fin de médicaments et d'industrie pharmaceutique. Mais bon, on est là ? C'est plutôt pas mal, non ? Aujourd'hui, nous avons parlé de l'industrie pharmaceutique, mais plus précisément de l'industrie pharmaceutique américaine. Bon, ces dernières années, je vous fais pas un dessin avec le Covid, etc. On a beaucoup entendu parler de Big Pharma, des mastodontes de la santé, des big sociétés de médicaments et consorts. Et en lisant quelques articles et en trouvant un petit peu de documentation, je me suis rendu compte qu'une partie de leur pratique, bien que légale, était souvent très 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 dégueulasse et un petit peu limite. Et c'est ce sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Bon, pour commencer, on va parler de médicaments. Pour pouvoir parler de médicaments, il est très important de se renseigner sur quelques points, notamment dans la conception de ces derniers, car on sait qu'en général, faire un médicament, c'est compliqué, c'est cher, etc. Mais à quel point ? Et pour en fait, tout simplement, avoir la réponse, ou en tout cas une réponse qui est peut-être proche de la vérité, on va pas se casser la tête, on va demander à notre bon vieux chat GPT. Alors, combien coûte le développement d'un médicament ? Le coût moyen du développement d'un médicament peut varier considérablement, mais selon les estimations, on est entre 1,5 milliard et 2 milliards de dollars, pour mener à bien tout ce qui est études, l'approbation des autorités réglementaires, et ça peut aller plus haut ou alors plus bas, selon plein de facteurs. Donc comme on le voit, la complexité du médicament, les coûts de la recherche et développement, les coûts réglementaires, blablabla. Mais grosso modo, on a une première fourchette, c'est plutôt pas mal, 500 millions à 2 milliards. Alors maintenant qu'on a une fourchette et une estimation de combien ça coûte, je me dis qu'il y a quand même des risques, non ? Ça doit être un petit peu compliqué, ça doit être difficile de le faire. C'est quoi les risques ? Alors on le voit, risque scientifique, les médicaments peuvent ne pas être efficaces ou présenter des effets secondaires. Risques réglementaires, ils peuvent ne pas satisfaire les exigences réglementaires et être rejetés pour cette raison-là. Les risques financiers, ça peut être tellement coûteux en investissement que ça peut à la fin ne pas être rentable en termes de vente. Il y a les risques commerciaux, d'accord ? Ça peut être remplacer par des concurrents, ne pas rencontrer les attentes du marché, ou enfin les risques juridiques, à savoir aller enfreindre la propriété intellectuelle d'un autre médicament existant. Ah oui, ok, mais donc à fait avec tous ces risques et tout ce coût, il y a combien de médicaments qui sont développés qui partent du coup de l'idée jusqu'à la mise sur le marché ? Un pourcentage à peu près de médicaments développés qui réussissent à être vendus à la fin. Le taux de réussite du développement d'un médicament est relativement faible, environ 10 à 15% seulement des médicaments qui entrent en essai clinique finissent par être approuvés et commercialisés. Les nombreux obstacles, les incertitudes, les réglementaires, bref, toutes les raisons qu'on a vues avant sont l'explication de ce taux de réussite très bas. Donc voilà pour les premières questions, je sais que ChatGPT n'est pas le plus fiable et qu'il a aussi ses coquilles, mais vas-y, je me dis que c'est quand même suffisamment précis, ça ajoute un peu d'interactivité dans la vidéo, c'est cool. Maintenant qu'on a mis en place ça, allons voir comment ça fonctionne du côté des Etats-Unis. Alors aux Etats-Unis, quand un médicament est accepté, son brevet est approuvé pour 20 ans. Pendant 20 ans, ça te donne l'exclusivité de l'exploitation pour l'entreprise qui l'a créée et qui peut du coup le pricer, donc mettre le prix qu'elle souhaite sur celui-ci. Alors autant vous dire que c'est rarement cheap, d'accord ? Mais techniquement parlant, au bout de 20 ans, ça tombe dans le domaine public, ok ? Et c'est à ce moment qu'en général, d'autres entreprises pharmaceutiques en profitent pour créer des médicaments génériques alternatifs, qui sont, on va dire, plus ou moins des copies, on va pas se mentir, plus ou moins des médicaments très proches de celui qui était protégé pour justement pouvoir être un concurrent, ce qui permet de manière générale de faire en sorte que le traitement coûte moins cher et ça profite aux patients. Sauf que dans ce système qui sur le papier est plutôt pas trop mal, d'accord ? Parce que ceux qui ont pris les risques au début ont réussi à trouver une solution, quelque chose de très cool, c'est normal qu'ils puissent être protégés dans un premier temps. On va voir qu'il y a quand même une coquille et une coquille qui n'est pas des moindres et c'est la raison de la vidéo d'aujourd'hui. Alors aux Etats-Unis, quand tu as sorti un médicament et qu'il a été validé pour les 20 premières années, il est tout à fait possible de continuer un peu le développement de ce médicament. Notamment en lui trouvant par exemple des propriétés nouvelles, des utilisations détournées, des fois pour d'autres maladies, c'est pas la première fois, il y a plein de médicaments qui sont faits pour X mais qui peuvent être également utiles dans YK, des dosages spécifiques et autres. Et en fait, cette pratique, ça permet d'ajouter au fur et à mesure comme ça des brevets. Et à mesure du temps, si tu ajoutes des brevets, ça permet d'allonger la durée de protection juridique autour du médicament et donc d'aller plus loin que les 20 ans initiaux. Et ça, ça empêche les compétiteurs d'entrer sur le marché et ça permet à l'entreprise de continuer à commercialiser sa solution au prix fort. Alors, petite précision, ceci dit, un médicament possède souvent des dizaines de brevets associés au début, d'accord ? Et il n'y a qu'une partie de ces brevets qui, au fil du temps, peuvent être un petit peu allongés et ces nouveaux brevets doivent être approuvés, d'accord ? Mais une partie des anciens brevets peuvent tomber dans le domaine public pendant que d'autres peuvent être allongés. Voilà, petite précision si jamais. Mais ça permet quand même de protéger un petit peu le médicament au-delà des 20 ans requis selon ce qu'on a réussi à y trouver, selon ce qui a été approuvé, etc. Sachant que 100% des brevets ne sont pas forcément approuvés. Donc, première arme pour pouvoir utiliser ton médicament plus longtemps, des nouveaux brevets, du développement, etc. Et c'est là qu'entre en scène la deuxième arme pour permettre ceci. Les procès. Car oui, en plus de maintenir leur monopole au-delà des 20 ans, ce que font les géants de l'industrie pharmaceutique aux Etats-Unis, ils s'attaquent très souvent à toute entreprise concurrente qui a vu son médicament accepter et être sur le point d'être commercialisé. Et en fait, des fois, c'est de manière justifiée, mais très souvent, également, c'est de manière fallacieuse. Et ça, ça permet de gagner des années de procédure. Et pendant ce temps-là, ils continuent à s'en mettre plein les poches avec le médicament dont ils ont la seule propriété et dont ils gèrent le prix à 100%. Et autant vous dire que des fois, le prix, il peut aller très haut, mais ça, on va le voir un tout petit peu après. Sachant qu'en plus, souvent, ces procès se terminent souvent avec un arrangement entre les deux parties avec une somme d'argent ou alors, des fois, un lancement retardé, voire des royalties. Tant dire que c'est une arme extrêmement puissante pour pouvoir permettre de faire ça. Alors, vous êtes dégoûté de ce que vous venez d'entendre ? C'est normal, très bien, c'était la théorie. Maintenant, on va ouvrir la boîte de Pandore au gros fils de chien et je vais vous montrer ce que ça donne dans la pratique, dans la vie réelle. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de AbbVie ? Alors, je suppose que non, d'accord ? Mais AbbVie, c'est un mastodonte de l'industrie pharmaceutique américaine, d'accord ? Ils sont spécialisés dans la recherche de médicaments contre l'arthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn, le psoriasis et d'autres. AbbVie, ils ont 30 000 employés, 46 milliards de chiffre d'affaires en 2020, donc 4,6 milliards de résultats nets. Autant vous dire que chez AbbVie, ça se met très, très bien. Mais AbbVie, c'est également le possesseur du brevet de Lumira, d'accord ? Lumira, c'est un médicament, c'est leur médicament phare, c'est celui qui leur apporte une bonne partie de leur revenu et c'est celui qui a généré, asseyez-vous bien, d'accord ? Posez-vous, asseyez-vous. Il a généré depuis sa mise sur le marché près de 210 milliards de dollars. On est sur quasi un dixième du PIB français annuel pour un seul médicament. C'est plutôt propre. En général, les grosses sociétés américaines, elles ont toutes comme ça un ou deux médicaments qui leur fait énormément d'argent, quoi. Donc Lumira, c'était un traitement qui coûtait assez cher, d'accord ? À peu près 50 000 dollars annuels, mais qui devait avoir, d'après les prévisions, son prix qui risquait de baisser succinctement à partir de 2016 avec notamment l'entrée sur le marché d'un nouveau médicament développé par une société qui s'appelle Amgen. C'est l'un des compétiteurs d'AbVie. Retenez le nom d'Amgen, on va en parler juste après. Mais en gros, Amgen avait prévu de sortir un médicament générique similaire à Lumira de faire descendre les prix. Mais ça, c'est dans un monde où tout va bien. C'est dans un monde où ça se passe comme la loi l'avait prévu. Mais la loi, elle a prévu d'autres choses. Et on va voir comment AbVie a réussi à maintenir son monopole dantesque sur Lumira. Tout d'abord, comme je l'avais dit en début de vidéo, en ajoutant au fur et à mesure des brevets pour allonger la protection de certaines propriétés du médicament. Donc par exemple, sur l'un des premiers brevets de Lumira, d'accord ? Il était écrit que ça pouvait aider dans le traitement d'une autre maladie. Là, spondylarthrite ankylosante. Les douleurs et tout ça, ça va, ça vient. C'est horrible. Alors ça, c'était dans le brevet initial posé en 96, ok ? En 2014, ils ont déposé un nouveau brevet, d'accord ? Démontrant que oui, effectivement, ça aide dans le traitement de cette maladie mais avec un dosage spécifique de 40 mg. Là, à partir de ce moment-là, c'était un traitement viable. Le brevet a été accepté et ça a permis de le rallonger. Et le brevet qui devait s'arrêter en 2016 s'est vu allongé de 11 ans jusqu'en 2027, du coup. Pas mal, ok ? Donc on a vu le volet ajout de nouveaux brevets pour protéger un petit peu ton médicament et étendre son exclusivité. Ajoutons maintenant le côté procès de la chose. Ah bah oui, parce que... Alors en fait, c'est très simple. Abvi a poursuivi l'intégralité des neuf sociétés pharmaceutiques qui étaient en passe de proposer un produit concurrent ce qui aurait permis de baisser les prix et notamment Amgen. Toutes ces sociétés se sont épargnées la longue bataille juridique et ont accepté de décaler la sortie de leurs médicaments à 2023. D'après l'article du New York Times la semaine dernière. Les nouveaux médicaments pour Lumira, ça y est, sont effectivement sortis publiquement. Ce qui fait baisser le prix de la chose. Mais là, vous vous posez la question, vous vous dites mais pendant ce temps-là, de 2016 à 2023, qu'est-ce qu'ils ont fait du côté de chez Abvi ? Eh bah c'est simple. Ils ont passé le prix du traitement annuel de 50 000 dollars. Ok, donc 4 000 par mois, c'est très élevé. À 88 000 dollars annuels, ce qui vient conclure, asseyez-vous, la 30e hausse de prix du traitement depuis son autorisation de mise sur le marché. Il est estimé que ce stratagème de Abvi a coûté 2,2 milliards supplémentaires aux contribuables américains via Medicare. D'accord, Medicare, c'est le système qui prend en charge le traitement notamment de 42 000 patients et ce, juste entre 2016 et 2019. 2,2 milliards supplémentaires par rapport aux 50 000 que ça coûtait annuel. Bref, vous avez compris un peu ce que j'essaye de dire mais c'est une dinguerie. Donc là, vous avez envie de vomir. Je suppose là vraiment, vous êtes dégoûté, vous vous dites mais frère, qu'est-ce que c'est ? C'est n'importe quoi. What the fuck ? Pas de problème. Donc, vous vous rappelez d'Amgen là ? On en a parlé juste avant. On va parler d'eux maintenant parce que c'est pas fini là. Amgen, il possède également son médicament Star et celui-ci s'appelle l'Embrel. Ambrel, Embrel, on va dire Enbrel, ok ? Embrel, c'est plus chill, ok ? On est sur 74 milliards de dollars de revenus depuis 2002, ok ? Et comme Abvi, ils ont construit un mur de brevets autour de leurs médicaments rendant impossible ou en tout cas très compliqué la mise sur le marché de médicaments génériques, concurrents et moins chers. Et là, on a un graphique. Voici le graphique issu d'un site, bon, toutes les sources sont dans la description. Mais ça vous résume un peu le but de ces brevets. En bleu foncé sur ce graphique, c'est les brevets cruciaux, d'accord ? Extrêmement importants qui ont permis de bloquer les compétiteurs et qui ont permis à Amgen de continuer de contrôler le prix comme bon leur semble. Et comme vous le voyez, il est prévu grâce à ces brevets supplémentaires que ça continue jusqu'en 2029, soit, asseyez-vous bien, 37 ans après la sortie du médicament, ce qui permettra à Amgen d'ici là de pouvoir générer à peu près 100 milliards de dollars au total sur ce médicament depuis sa sortie. Et pourtant, aux Etats-Unis, ils avaient essayé de corriger ça. En 2010, les Etats-Unis avaient adopté une série de lois afin de permettre de faciliter en gros l'arrivée et l'émergence des compétiteurs sur le marché du médicament, notamment via les génériques, afin de baisser les prix, d'accord, de certains traitements. Mais bon, force est de constater quelques années plus tard qu'avec son système actuel, énormément de sociétés arrivent à en abuser et ça, c'est au détriment des patients. Et d'après l'article du New York Times qui a fortement inspiré ma vidéo, il y a énormément dans cet article, en fait, je ne vais même pas me casser la tête, de témoignages de patients qui expliquent un peu leur réalité et leur réalité, elle n'est pas belle. La réalité, c'est qu'à cause de ces manipulations, notamment de Abvi sur Lumira, d'accord, il y a énormément de patients qui ont peur ou alors qu'ils n'ont pas pris leur retraite alors qu'ils auraient pu le faire parce qu'ils avaient peur de ne plus pouvoir payer leur dose d'Umira et donc de se retrouver à nouveau dans la douleur, ok ? protection de santé, etc., je ne suis pas totalement au fait mais je sais que des fois c'est payé par l'employeur, je sais que des fois il y a Medicare, je sais que des fois il y a même des sociétés directement pharmaceutiques qui donnent une partie du traitement pour pas cher à certaines personnes sous certaines conditions, notamment sur Lumira, c'est également le cas mais bref. Cette personne, elle a expliqué qu'elle coûtait à son employeur avec son traitement d'Umira 70 000 dollars annuels. Là, son employeur, il venait le voir, il a fait coucou, coucou, 70 000 dollars annuels avec l'assurance privée, ça coûte un peu cher. Est-ce que ça te dit si tu vas essayer de te le choper ailleurs et on met ça en place ? Oui, ok, bah super. Et bah tu vas y aller. Et cette meuf est allée aux Bahamas, donc les Bahamas c'est juste à côté des Etats-Unis où elle a réussi à obtenir le médicament pour largement moins cher, d'accord ? Parce qu'au Bahamas, il y a un contrôle des prix beaucoup plus élevé de la part de l'État qui fait qu'ils ne peuvent pas venir et dire 88 000 dollars annuels, ma gueule ! Alors, je ne sais pas si ce problème est essentiellement américain, d'accord ? Mais j'ai quand même l'impression qu'en Europe avec notre réglementation, on est peut-être un peu moins exposé à ce genre de pratiques. Après, peut-être, tu vois, je suppose, peut-être dans les commentaires, certains s'y connaissent mieux et ont un exemple de ça. Mais par exemple, du coup, sur un des autres articles que j'ai utilisé pour cette vidéo, il y a le cas pratique de l'Embrel, d'accord ? Donc par exemple, pour l'Embrel, en 2016, il y a eu les premiers compétiteurs du médicament qui sont sortis et ils ont réussi à récupérer 40% du marché. Résultat, le prix du traitement de l'Embrel, il est descendu jusqu'à 9200 dollars annuels, 800 balles par mois, plus ou moins, au lieu des dizaines de milliers de dollars actuels qui coûtent aux Etats-Unis. Résultat, le chiffre d'affaires européen d'Amgen a perdu près de 20% juste avec ça. Genre en 2020, ils n'étaient plus qu'à 1,4 milliard en descente de 300 millions. Alors comme on l'a vu au début de la vidéo, le développement d'un médicament c'est long, compliqué, risqué, coûteux et la défense de ces géants de l'industrie parce qu'ils ont quand même essayé de se défendre, alors ce qu'ils font c'est déjà c'est légal a priori, même si c'est pas toujours le cas. J'ai trouvé par exemple le cas d'une société qui s'appelle Byron Quelquechose je crois, qui avait des traitements anti-cancer et qui s'est fait on va dire condamner par la justice américaine qui a prouvé qu'en fait pendant 10 ans ils ont fait que d'essayer d'abuser du système pour essayer de faire en sorte de laisser les prix hauts notamment via les différents mécanismes que je vous ai expliqués. En fait la défense de ces gens c'est on est dans notre droit, ce qu'on fait c'est pas forcément mal et surtout cet argent qu'on récupère avec ces prix élevés ça nous permet de pouvoir offrir une partie du traitement à des gens de manière gratuite alors apparemment ça c'est ce qu'ils disent ça doit être vrai tu vois mais je sais pas à quel point c'est ça qui fait que le médicament a un prix élevé aux Etats-Unis et puis surtout au-delà de ça ils disent ça nous permet de réinvestir dans de la recherche supplémentaire pour des traitements supplémentaires des patients supplémentaires des médicaments bref vous avez capté un petit peu l'idée ce qu'ils disent c'est qu'ils réinvestissent une bonne partie pour pouvoir développer de nouvelles choses. Bon c'est un arbitrage quand même un peu compliqué d'accord mais j'ai quand même l'impression que c'est souvent au détriment du patient je pense qu'avec tous ces systèmes là tous ces bails il y a énormément de patients qui n'ont jamais pu avoir accès à un traitement qui était juste trop cher pour eux ou peut-être juste inaccessible et qui en sont sûrement morts et que ce système est peut-être un peu bourré de failles je me dis quand même que c'est de gros enfoirés mais à côté de ça j'ai pas vraiment de solution je sais pas vraiment si les Etats-Unis peuvent prendre des mesures pour corriger ça quand on connait un petit peu la façon dont est faite les choses là-bas voilà qu'en pensez-vous ? voilà je... tu sais quoi la fin de la vidéo j'ai pas vraiment de voix à vous donner ou de conclusion purement à donner dites-moi ce que vous vous en pensez dans les commentaires et si vous vous êtes beaucoup plus parce que je sais qu'il y aura des dizaines de milliers de vues dessus donc il y aura sûrement des gens qui s'y connaissent un peu plus que moi moi quand je fais une vidéo je fais mes recherches je trouve des articles j'essaye de pousser le truc au maximum mais à côté de ça je n'ai jamais fait d'études dans la chose donc s'il y en a qui s'y connaissent largement mieux que moi et il y en aura si j'ai dit une approximation c'est un truc pas cool ou si vous voulez apporter une précision les commentaires sont pour vous et si je me suis trompé si j'ai fait une gaffe je l'épinglerai voilà donc allez lire le commentaire épinglé s'il y en a un on sait jamais ça pourrait éviter que je propage quelque chose de faux mais en tout cas j'espère que vous avez apprécié la vidéo que ça vous a pas trop énervé même si je pense que ce serait légitime que ce soit le cas et je vous souhaite une bonne fin de journée ciao ciao